Bonjour à tous et bienvenue en direct de Marseille avec du vent. Nous sommes dans les quartiers nord, on dit que ce sont les quartiers défavorisés de la ville. Mais c'est ici que se situe l'un des meilleurs lycées de France où nous allons passer cette fin de matinée ensemble. Le lycée Lacordaire, lycée catholique qui fête ses 100 ans cette année. Bonjour monsieur Collomb. Bonjour. Vous êtes le directeur de cette institution marseillaise, tout le monde connaît le lycée Lacordaire, l'école Lacordaire. École, collège, lycée, internat, superbe terrain de sport, cadre magnifique. Vous êtes des privilégiés quand même. Oui nous avons beaucoup de chance. Vous êtes bien ici pour enseigner et les élèves pour apprendre. Oui c'est un lieu de formation très agréable. Lycée catholique, est-ce que ça veut dire que les élèves sont de culture chrétienne ? Pour la plupart ? Pour beaucoup, pour la plupart, mais il y a toute religion présente dans l'établissement. Vous vous acceptez tout le monde ? Bien entendu, heureusement. C'est un lycée privé ? Ça a un coût ? Oui. C'est cher ? Ou c'est accessible à tous ? Comment ça se passe ? Alors c'est accessible au plus grand nombre, mais j'ai créé un fonds de dotation il y a 4 ans maintenant pour donner des bourses à des élèves qui n'auraient pas les moyens de se payer l'école. Et donc on les accompagne tout le long de leur scolarité. Et même au-delà, une fois qu'ils ont le bac, il y a des bourses à venir aussi pour leur permettre de continuer leurs études. Il y a du suivi. Service après-vente. Ce sont des élèves méritants. C'est bien. On est ici pour s'intéresser à la pédagogie. Pédagogie d'un établissement d'exception. Les résultats au bac sont excellents. 100% de réussite. Pratiquement tous les élèves ont une mention. Est-ce que ça veut dire que c'est un établissement qui forme l'élite ou il y a une autre pédagogie ? L'idée même depuis l'origine, c'est de former des élèves de manière la plus exigeante possible d'un point de vue des connaissances. Quel que soit leur niveau de départ, c'est les emmener le plus haut possible. Et de les former à être après investis, engagés dans la société. Donc il y a à la fois de l'exigence, de l'accompagnement. Et puis une volonté de ne pas rester sur uniquement des connaissances, mais aussi former des êtres humains solides, debout. Ah ça c'est la mission essentielle. Vous apprenez à être eux-mêmes, c'est ça ? Oui. Moi j'ai passé un peu de temps ici et j'ai senti ça. Oui c'est important. C'est important de leur faire confiance pour qu'ils puissent prendre des initiatives, prendre des responsabilités dès leur passage ici à l'école. De manière à une fois dans la société, pouvoir la servir à cette société. Pouvoir s'y investir, comme dit notre devise, réussir pour servir.